Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, tout doit être fraîche La morue salée, on le sait, bon, beaucoup d'origine portugaise, tout ça, hein, c'est important de bien la dessaler dans l'eau froide, hein? Oui. On va la mettre dans l'eau, on va la mettre dans l'eau, au frigo. On la met une nuit ou... La nuit. On change de nuit. Un 24 heures au moins. Oui, 24 heures. Est-ce qu'on change de l'eau? On change de l'eau souvent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de la trop la dessaler? Non, pas vraiment. Parce que je mets dans l'eau, je laisse dans la nuit et je laisse de l'eau couler dessus quelques minutes et après je change deux, trois fois avant de faire la couille. C'est ça. OK, parfait. Oui, donc on a crasé la patate. Donc, on a les penteurs, on a la morue aussi, ici, échalotes aussi, coriandre qu'on va hacher. Oui, c'est ça, on va hacher le plus mince possible. C'est un carreau. Parfait. Tu peux travailler le carreau, là. Veux-tu que je fasse les pommes de terre? Non, je veux que tu fasses la morue, tu vas-tu les échiqueter avec tes doigts. Non, on va essayer de discuter. Oui, 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 oui. Puis ça, on va rajouter ça. Ça, on rajoute avec les patates aussi. Voilà, juste le prendre peut-être. On prend ce morceau-là. Est-ce que c'est... Tiens, on va te l'amener. Est-ce qu'on le met dedans? Il y a des petites arrêtes aussi, peut-être? OK, ici, il y a des arrêtes, il faut... Donc, l'idée, c'est de... J'imagine, prendre des fourchettes? Oui, c'est parfait. On va les craser comme ça. Je vais vous laisser faire votre recette quand même. Oui, on va faire ça ici. Et voilà. D'habitude, j'utilise même les mains. Ça va plus vite et je sens s'il y a des arrêtes. Oui, c'est ça. C'est ça, avec les doigts. C'est ça. Donc, Dorina, juste pour que ce soit clair, vous êtes chef à un des restaurants et sans vous être propriétaire. C'est bien ça, oui. C'est au mille-cent poisson. Oui, au mille-cent poisson, c'est qu'il est important de se visifier aussi. C'est ça. Est-ce qu'il y a des mille-cent plus viande et des mille-cent poisson? C'est ça. C'est ça. Le poisson, c'est une nouvelle... c'est une branche du mille-cent. Alors, on a appelé ça mille-cent poisson et il y a le mille-cent du côté des viandes. Ok, mais est-ce que, donc, où il y a poisson, il y a seulement poisson et où il y a viande, il y a seulement viande? Juste à Montréal, sur la rue Bishop, où il y a les deux. Il y a les deux. Dans les autres, c'est juste les viandes, c'est ça. Excellent. Et voilà, donc ça, on mélange... Vous êtes collègues ou mariées et femmes? Non. C'est mon patron et mon bon ami. Ok, excusez-moi. Sa femme, elle a l'air. Oui, c'est la femme. Ah, mais oui! Oui! Avec son beau sourire. Elle a trouvé ça drôle. C'est Mme Milsa qui est là. J'espère que je ne vais pas perdre mon employé. Ça va, ça va, ça va. Je vais arranger ça dans le tour, là. Je suis désolée. Et voilà. Ça, je le coupe finement ou... Oui, oui. La même chose qu'on met les écharles. Ah, c'est parfait. Et après, on va mettre tout ensemble et on va mettre l'oeuf aussi. Et après ça, je pense, bon, on va former des boules avec tout ça. Oui. Puis, soit qu'on va les poêler ou on va les frire. C'est ça. Les frires, c'est sûr que ça donne un beau croustillin égal, là. Oui. C'est plus facile. Oui, oui. C'est un bon résultat. Donc, OK, parfait. Est-ce qu'on... Je vais poser une question comme ça. Est-ce qu'on doit ajouter du sel à ça? Non. Pas du tout à cause de la mauvaise. Un petit peu de poivre. On peut l'ajouter. Un peu de poivre. Oui, c'est ça. OK, voilà. Mais pas du sel. Parfait. Les deux, vous vous êtes retrouvés ici au Québec. Votre cheminement, c'est quoi? Pourquoi vous vous êtes retrouvés à Montréal en tant que Brésilier? Dans la restauration? Non, moi, ça fait longtemps que je suis dans la restauration. Ça fait pratiquement 46 ans à Montréal. OK. J'ai déjà eu une discothèque qui s'appelait le Bal d'Aquin dans Vieux-Montréal. OK. Ça, c'est dans les années 71. Vous avez toujours été dans la business. J'ai toujours été dans la restauration. OK. Et puis, à un moment donné, vous avez dit que ça serait le fun de faire quelque chose de brésilien à Montréal parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sens. J'ai été vivre au Brésil, puis je me suis marié au Brésil, puis je suis revenu avec Enfants et Bagages, et j'ai commencé la restauration à Montréal de nouveau en tant que restauration brésilienne. Belle idée. Puis ça va bien. Oui, ça marche bien. On est rendu partout. Oui. C'est super. Très bien. Donc, on fait le mélange. C'est ça, oui. On mélange tout ça. Remarquez que je prêche pour ma paroisse, hein? Ben oui! Il faut! C'est parfait. Vous faites connaître les plats brésiliens à beaucoup de monde, puis c'est tendu. C'est génial. Le Brésil commence, oui. On a été envahis par les McDo. Oui. Puis là, on arrive en Amérique du Nord avec les chauves à ce carrière. C'est bon. C'est parfait. Et voilà. Donc, rendu là, la pareille est encore tiède. Est-ce que c'est là qu'on commence à façonner nos boules? Oui, là, on peut prendre comme ça. Oui. Il faut avoir les mêmes propres, par exemple. Oui, oui. C'est sûr. C'est certain, ça. Dorina, c'est ça. Oui, patron. Et voilà, donc... C'est simple que ça. Super. Tout simple. Donc, juste un petit œuf pour tenir le tout. Après ça, on va frire ça à quelle température? On a ici 335 environ. On voit que tu as coupé ton œuf beaucoup plus fine que moi. Oui, oui. Il faut acheter. Donc, dans l'huile, et combien de temps on laisse à peu près? C'est juste que quand ça vient de la couleur un petit peu brune. OK. Oui. Super. C'est comme 2-3 minutes au moins. Oui, parfait. Donc, ça, on retrouve ça à votre restaurant? On trouve ça au mille-cent? Au mille-cent poisson. Ça, c'est dans une entrée ou c'est un plat? Parce qu'on sève à volonté, donc c'est... Ah, OK. Oui, alors ça, c'est un des items, oui. On va parler du concept après la pause. On va à la pause. C'est ça. On va parler de... D'accord, comment ça fonctionne. Oui, comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment intéressant. Puis c'est un bon rapport qualité-prix, tout ça, à la cantine. Spécial Brésil ce matin. On se revoit dans quelques instants. Désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada